Avec fierté et enthousiasme, ce chef de rang nous ouvre les portes d'un Fouquet's totalement rénové. On est enfin prêt, c'est reparti, très content, on espère que tout se passe bien, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, on est prêt, donc c'est cool. Juste à côté, dans la salle traditionnelle de la brasserie, les serveurs peaufinent les derniers détails. C'est une très grande émotion pour l'ensemble des équipes, dans un premier temps déjà de se retrouver, et surtout d'avoir le plaisir de pouvoir accueillir notre clientèle à nouveau, dans un établissement qui a été refait à l'identique avant la fermeture. Donc demain midi, on a le brunch, 100 personnes pour le brunch, donc la grande journée. En cuisine, sous l'œil du chef, on se prépare au coup de feu de dimanche. Tu fais les volailles pour le brunch, c'est ça ? Oui, donc demain midi. Plus de 100 couverts sont réservés pour le brunch. On a une grosse journée demain, donc l'ouverture du restaurant, la carte. Gros brunch, gros brunch du 14 juillet, donc il y a des gens qui viennent tous les ans, au 14 juillet, avec la vue sur les Champs-Elysées. Dehors, le tapis rouge décore de nouveau l'entrée. Les 110 collaborateurs du Fouquet's sont prêts pour la réouverture au grand public, prévus ce dimanche à 7h30. Merci.